Ce soir, Doomé nous parle de bagarre en pixels, vous connaissez Street of Rage ou Metal Slug, vous aimerez Scott Pilgrim vs The World The Game. C'est trop bien. Et bien voilà, déjà un aficionado, c'est donc Scott Pilgrim vs The World The Game. Un nom à rallonge, presque caricatural. Et pourtant, il y a du second degré, je pense que Romain peut me l'attester dans ce jeu sorti en 2010. Attends, en 2010 ? Mais Doomé, on est en 2021, mais tu déconnes là, c'est quoi ton bordel ? En fait, j'ai un peu la femme de faire la chronique. Non, je rigole. Non mais ne me gronde pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu est ressorti cette année avec des nouveautés. Il est sorti sur toutes les plateformes, avec un mode co-op, donc pour jouer avec ses potes. Avec la version définitive, avec plein de nouveaux persos, des bloquables et tout. Donc, l'idée, le jeu est toujours présent, mais il y a du plus. Il a été réactualisé. On bastonne toujours des méchants dans des mondes différents. Le tout en pixel art. Et grâce à la co-op avec ses potes, donc moyen de rigoler blocou. D'accord. Et comment on y joue ? Alors, j'y ai joué, mais pas autant que j'aurais aimé. Romain, corrige-moi si je me trompe. C'est Romain qui fait la chronique, en fait. Non, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a joué à un jeu qu'on présente. C'est vrai, c'est vrai. J'ai hâte que tu parles du gameplay, parce que j'aime bien. Le gameplay, je vais le résumer très clairement. C'est un jeu où tu mets des grosses mandales à tout le monde. Pour parler simplement, c'est un jeu qui se déroule, on avance toujours vers la droite. Avec des vagues d'ennemis qui nous arrivent dessus. Et qu'il faut poutrer. Donc, en termes techniques, ça s'appelle du side-scrolling beat them up. Voilà, maintenant vous mourrez moins con. Ah oui. Ah oui. Donc, il y a des combos de sauts, de coups de pieds, de coups de poing dans la tête. Moyen d'utiliser le décor avec des objets aussi. Donc, on va avancer toujours dans des niveaux. En démontant de la gueule des ennemis avec des boss. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est la phase avec des boss où chaque boss a ses propres mécaniques. Qu'il faut comprendre pour pouvoir le démonter. Parce que, je ne sais pas si vous avez joué par exemple à Metal Slug. C'est un jeu où on contrôle un militaire avec une mitraillette. Et en fait, dans ce genre de jeu qu'on voit qu'en 2D, il n'y a pas beaucoup de marge pour bouger. Donc, il faut voir d'où viennent toutes les attaques des ennemis. Il faut bien comprendre pour éviter de s'en prendre plein la gueule et de mourir. Donc, il faut bien analyser les patterns des boss. Donc, en fait, tu poutres la gueule des autres, mais tu ne réfléchis pas beaucoup. Bah oui, un peu. Tu réfléchis parce que tu apprends quand même les mouvements, les modes de défense, d'attaque, etc. Les combos que l'on peut faire avec tes personnages. Les armes que l'on peut prendre. Mais après, effectivement, c'est surtout un jeu fait pour bien se défouler. Surtout le soir, tu rentres, tu es un peu énervé, mais pleuf ! Tu nous fais un petit bilan pour conclure ? Un petit bilan. Comme j'ai déjà dit, le jeu est sorti sur console. Sauf la PS5 et la dernière Xbox. Je ne me souviens jamais du nom. C'est Ubisoft derrière. La série X, merci. C'est Ubisoft qui est derrière. Et il n'y a pas de bug. Ouais, ça change. Il coûte... Ouais, mais bon, c'est en 2D, ça va. C'est pas Assassin's Creed, quoi. Oui, mais après, c'est quand même joli. Du moins, c'est... Ouais, ouais, c'est classe. Le style de dessin, c'est du pixel art. Donc, c'est moins travaillé que du réalisme. Mais c'est quand même très joli, très coloré et très vivant. Et en plus de ça, on peut avoir ce jeu pour 75 euros. Non, je rigole. Il coûte pour tout ça. Non, non, pour tout ça, en fait, il ne coûte que 15 euros. Oui, bon, ça va. Voilà. Pour 15 euros, il y a moyen de s'amuser bien à une bonne Vantender avec ses potes en essayant tous les modes de difficulté et tout ça. Et c'est les soldes. Je ne sais pas s'il est soldé, par contre, lui. Non, mais voilà. Mais 15 euros, c'est déjà pas trop cher. Merci, cher ami. D'où mais... Mais de rien. Très intéressant. Tu nous reviendras bientôt avec une autre chronique. Sous-titrage ST' 501